Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Des experts sont réunis depuis hier à Kotonou. Ils réfléchissent à comment valoriser le manioc en Afrique. C'est à travers la quatrième conférence internationale sur le manioc. Dernière ligne droite pour les candidats à l'examen du baccalauréat au Collège d'enseignement général de Séguéa. Ils se conditionnent à travers des séances de coaching organisées par l'amicale des anciens élèves. On le savait déjà, la mauvaise gestion des eaux usée crée des dégâts sanitaires dans la ville de Kotonou. De plus en plus, la pratique cause également des dommages sur l'écosystème lagunaire. Christelle Tongodo nous en dira davantage dans ce journal. Après la Belgique, l'Ouganda et la Chine, c'est au tour du Bénin d'abriter la quatrième édition tri-annuelle de la conférence internationale sur le manioc. Depuis hier, experts en agronomie, agronomes et chercheurs du monde entier se sont réunis à Kotonou autour du thème « Transformation du manioc en Afrique », occasion de mettre en exergue les technologies sur cet aliment qui nourrit chaque jour environ 350 millions de personnes. Comme traduit, Rodrigue Babaguito. C'est l'aliment le moins cher que peuvent se procurer les populations riches et pauvres pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Le manioc, cultivé par 106 pays à travers le monde avec 56% de la production mondiale en Afrique, reste une culture importante pour le continent. Le manioc, c'est la quatrième plante la plus importante dans le monde et avant longtemps, ce sera peut-être la troisième plante la plus importante dans le monde. La production du manioc dans le monde augmente régulièrement et en fait, pour les 25 dernières années, elle augmente plus vite que n'importe quelle production végétale et agricole dans le monde. Elle augmente simplement parce qu'il y a deux moteurs qui la poussent. La première, c'est que la population africaine va doubler entre maintenant et 2050. Et cette population a besoin d'être nourrie. Le manioc est la nourriture la moins chère qui existe sur le marché. Qu'on reste du monde, continent asiatique, sud-américain, le moteur, c'est l'industrie pour faire des produits à base de manioc. On peut faire environ 200 produits différents à partir du manioc. Donc ces deux demandes dans le monde augmentent en fonction de la population et donc appellent à produire de plus en plus de manioc. Un appel qui nécessite des échanges d'informations sur les dernières technologies pour une bonne culture du manioc. Et c'est là toute l'importance de cette conférence internationale organisée par le Partenariat mondial pour le manioc GPC. Là vous êtes aujourd'hui à la plus grande réunion du manioc qui existe dans le monde. Donc on va avoir ici 400 personnes qui viennent d'à peu près une soixantaine de pays dans le monde. Et on va parler du manioc depuis le laboratoire jusque dans l'assiette. Comment est-ce qu'on peut la développer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les moyens, enfin les choses qui bloquent le développement de cette chaîne de valorisation ? Donc c'est un mélange entre la recherche, l'éducation, le développement et bien sûr les banques. Nous voulons contribuer à développer l'utilisation de cette culture pour que les producteurs, donc nos fermiers africains, puissent générer davantage de revenus à partir de cette culture. Mais qu'il y ait aussi beaucoup d'entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grandes industries qui utilisent cette culture comme matière première. Cette conférence est placée sous le thème « Transformation du manioc en Afrique » et les participants n'en sont que réjouis. Étant président des chaînes de valeur manioc chez moi, l'organisation des acteurs m'estime, me paraît très très importante parce qu'avec la recherche, il fallait que les producteurs mettent ça en place. Il fallait que les transformateurs soient là pour transformer, mais il faut aussi la conservation. Tout cela demande la recherche. Alors c'est très 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 important pour nous pour en avoir ce niveau d'échange au niveau africain avec les autres qui ont certaines expériences. L'organisation de cette conférence à Cotonou cadre avec le programme d'action du gouvernement béninois qui fait du manioc une filière prioritaire à promouvoir pour le développement de plusieurs régions du Bénin. Le Bénin est le 11e pays producteur de manioc en Afrique et le 5e pays consommateur. Encore quelques semaines et les candidats au baccalauréat vont affronter les différentes épreuves. Pour l'heure, ils se préparent activement à Segbeya, au collège d'enseignement général. L'amicale des anciens élèves a organisé un atelier de sensibilisation et de coaching à l'endroit des élèves. Francis Fatton, Marcel Arrosi. Les examens sont proches et la tension monte sensiblement chez les personnes concernées. Ils sont à l'affût de la moindre astuce pour augmenter leur chance de succès. Cela va des nuits blanches de révision jusqu'aux ateliers de préparation psychologique. Nous supprenons ici, au collège d'enseignement général de Segbeya à Cotonou, les candidats au baccalauréat en pleine séance de coaching. Si je demande si vous n'avez jamais eu un enseignant, vous me direz peut-être oui, puisque vous avez certainement fait une éducation. Et si je vous demande si parmi vos enseignants, il y a un qui vous a marqué, vous me direz certainement oui. Si je demande s'il y a un qui vous a marqué positivement, vous me direz oui. Et enfin, si je demande s'il y a un qui vous a permis d'obtenir quelque chose de positif dans votre vie, vous me direz oui. Et celui-là sera votre coach, c'est celui qui vous a accompagné à un moment de votre vie où vous avez besoin de faire un choix. Pour moi, personnellement, ça fait 30 ans que j'ai fini ma formation ici. Et j'ai toujours cherché une opportunité pour venir dans cette école, voir l'évolution des choses. Bien entendu, on n'a pas toujours de l'argent à offrir, on n'a pas toujours de la logistique à offrir. Mais je me suis dit qu'au moins, il y a peut-être un enseignement que l'on peut offrir, c'est apprendre aux enfants ce qui les attend demain. Et nous sommes venus ici avec cet instrument qui est le coaching pour les édifier, pour la vie qui les attend déjà dès quelques mois à partir d'aujourd'hui. Donc c'est ma motivation personnelle de venir ici. Mathieu, aujourd'hui coach professionnel, est membre de l'Amicale des anciens élèves de ce collège. Amicale qui a plusieurs missions. L'Amicale a été portée sur les fonds baptismaux pour créer entre nous, d'abord anciens élèves de CEGA, une solidarité, cultiver l'entraide et maintenant venir en aide aux élèves et à l'administration du CEG. Puisque nous estimons que le CEG nous a beaucoup donné. A l'issue de l'atelier, voici Noël qui n'a plus peur. Moi je suis une fille, je dirais que la peur me domine beaucoup et je n'ai pas du tout confiance en moi. Et après 16 heures d'échange, j'ai eu beaucoup de... j'ai gagné beaucoup. Et bon, j'ai appris ou j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je me suis dit, comme on a l'habitude de le dire, il faut battre le fait quand il est encore chaud. Même s'il ne sert à rien d'avoir recours à la préparation mentale lorsqu'on n'a pas une bonne maîtrise du programme, elle s'avère indispensable pour les candidats ayant bien préparé leur examen, mais qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. A Kotonou, en dehors des ruelles, les caniveaux servent également à recueillir les eaux usées domestiques. Un constat qui soulève l'éternelle question de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale économique du Bénet. La pratique n'est pas sans incidence sur l'environnement et bien évidemment sur l'écosystème lagunaire. Une équipe de la rédaction de BB24 s'est intéressée au sujet. Suivons le reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les caniveaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Kotonou. Ils renferment des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a un quartier Kadiangkota vers le sud, vers le nord c'est Ouého, l'est c'est Vodjekkota. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation pour aller voir les responsables municipaux. Et ils sont venus et ils ont drainé l'eau, ils ont fait un caniveau qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puxas chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puxas. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on est produit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'était un parfum complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tout ce caniveau que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au parfum. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus, les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens dévestent des ordues dans les caniveaux pour boucher les ataires de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inodation. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Kotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs inconnues. Et on se rend à présent au Congo. Débuté il y a quelques mois, le processus de restitution des fréquences TV et radio, spolié au Congo par le voisin de la République démocratique du Congo, est désormais achevé. Un émissaire du ministre de la Communication a remis un courrier qui annonce que toutes les fréquences sont restituées depuis le 8 juin dernier. Pour rappel, 20 fréquences sont concernées par cette mesure. Leur appartenance avait fait l'objet d'une intervention de l'Union internationale des télécoms qui avait tranché en faveur du Congo. Depuis, un bon moment des soulèvements se succèdent en Jordanie. Ils font suite à un projet de loi initié par l'ancien premier ministre. Des manifestations qui ont fini par payer. La suspension de la dite loi est désormais envisagée par le nouveau premier ministre. Reportage. Depuis une semaine, et ceci tous les soirs, plus d'un millier de manifestants se réunissent à Amman en Jordanie pour demander le retrait du projet controversé de loi fiscale. Celui-ci prévoit une augmentation entre 5 et 25 % des impôts pour les particuliers et impose les personnes ayant un salaire annuel supérieur à 8 000 dinars environ, 9 700 euros. La démission de Annie Moulki, premier ministre, et l'appel du roi Abdallah II à une révision complète du projet de loi n'auront pas suffi à dissiper les craintes et griefs de nombreux jordaniens. Le nouveau premier ministre Razaz, qui vient d'être nommé en remplacement de son prédécesseur, doit former son gouvernement. Mais avant, il doit également faire face à la pression de la rue. Selon lui, le retrait et les discussions sur une nouvelle monture du projet auront lieu une fois le gouvernement formé. En attendant, la situation semble trouver une issue. Après les discussions avec le Parlement et le Sénat, le nouveau premier ministre Razaz a déclaré à la presse qu'un accord a été trouvé pour retirer le très controversé projet de loi fiscale sur les revenus. En attendant, la situation semble trouver une issue. Après des discussions avec le Parlement et le Sénat, le nouveau premier ministre Razaz a déclaré à la presse qu'un accord a été trouvé pour retirer le très controversé projet de loi fiscale sur les revenus. Ici, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 1945 pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada